Cette capsule s'adresse à des personnes qui utilisent déjà Internet et qui veulent apprendre des astuces de navigation avancée. Il y a des sites où on trouve tout de suite ce qu'on cherche, mais il y a des sites où c'est plus difficile parce qu'il y a beaucoup de textes, beaucoup d'images et beaucoup de boutons. On peut se sentir un peu perdu et ne pas savoir par où commencer pour trouver ce qu'on cherche. Voici quelques trucs et repères pour s'y retrouver. Pour commencer, rappelons qu'un site Web inclut de nombreuses pages Web. C'est comme un livre avec toutes ses pages, organisées par sections et sous-sections. On sait qu'on est encore dans le même site grâce à l'apparence d'une page, mais aussi grâce à son adresse qui garde la même base ou la même racine. Quand on arrive sur un site, on doit prendre le temps de l'observer. Où sont les menus? Que dit le texte? Y a-t-il des encadrés, des boutons? En général, la construction des sites se ressemble. Les sites présentent les mêmes outils de navigation, c'est-à-dire les outils qui permettent de se déplacer à travers les pages du site. Voyons d'abord les menus. On regarde où sont les menus car ils nous permettent de voir l'organisation du site en présentant les différentes sections et les sous-sections. Le menu principal se trouve généralement dans une barre horizontale dans la partie haute de la page. Parfois, il est dans la colonne de gauche. Ou il se cache sous un bouton montrant trois petites barres horizontales qui font penser à un hamburger. Il faut cliquer sur ce bouton pour voir le menu. Il se trouve dans le haut de la page, à droite ou à gauche. D'autres fois, le menu se présente sous forme de tuiles dans le centre de la page. Quand on arrive sur un site, il est important de prendre connaissance du menu, de lire le titre des sections et des sous-sections. Comme ça, on se fait une première idée du contenu parce qu'il n'est peut-être pas organisé comme vous l'auriez fait. Un site Web, c'est comme une épicerie. On cherche quelque chose dans la section qui est la plus logique selon nous, puis on le retrouve dans une autre section là où le gérant a pensé que c'était pertinent. Il faut donc s'adapter à l'organisation du site Web comme on s'adapte au rangement de l'épicerie. Il faut parfois plusieurs tentatives pour trouver ce qu'on cherche. C'est la méthode Essai et Erreur. Et c'est comme ça pour tout le monde. Peu importe si on est habitué de naviguer sur le Web, il faut se familiariser avec chaque site. Maintenant, voyons voir comment retourner en arrière sur un site Web. Normalement, sur chaque page, on retrouve le logo du site en haut à gauche. Si on clique dessus, on revient à la page d'accueil du site. Donc, peu importe où on est rendu dans le site, on peut revenir rapidement au départ en un seul clic. Pour revenir juste quelques pages en arrière, on peut toujours utiliser le bouton précédent du navigateur. Mais attention! Dans un formulaire en ligne, il ne faut pas utiliser le bouton précédent du navigateur, car il risque de nous faire perdre tout ce qu'on a fait. Il faut utiliser le bouton précédent du formulaire pour naviguer à l'intérieur du formulaire. Mais on peut également utiliser le fil d'Ariane de la page. Vous savez, dans la mythologie grecque, Ariane donne un fil à Thésée qu'il laisse à la traîne derrière lui pour qu'il puisse ressortir du labyrinthe après avoir tué le Minotaure. Dans un site Web, c'est pareil. En haut à gauche de la page, on vous affiche le chemin que vous avez pris de l'accueil jusqu'à la page où vous vous trouvez. Vous pouvez donc remonter à des sections précédentes en cliquant sur un lien du chemin et de là, choisir un autre chemin. Dans la plupart des sites, il y a une barre de recherche. Elle est identifiée par une loupe. Il faut écrire ce qu'on cherche et puis choisir le lien pertinent parmi les résultats. Voici quelques repères pour se retrouver dans le contenu d'une page. Dans certaines pages, il y a un menu contextuel, un menu spécifique à cette page-là. Il permet un accès rapide à d'autres contenus liés à la page ou à des formulaires. Le menu contextuel est souvent dans la colonne de droite dans un encadré. Aussi, quand une page présente beaucoup de contenu, il y a une liste de liens avant le texte. C'est la table des matières de la page. Elle permet de naviguer rapidement à travers le contenu de la page sans la faire défiler au complet. En cliquant sur un des liens de la table des matières, on se rend directement à la portion du texte voulu. Il faut savoir que s'il y a le petit logo d'une fenêtre avec une flèche qui sort, c'est que le lien nous mène sur un autre site, donc à l'extérieur du site sur lequel on est. Finalement, ayez confiance en vous, prenez le temps d'observer et d'explorer. Bonne navigation !